Dans ses mots, sa fierté de père s'est ressentie. Ce jeudi 30 mars, Christophe Maé était l'invité de l'émission d'Anne-Elisabeth Lemoyne C'est à vous, pour présenter son nouvel album, Si est-il drôle la vie, paru le 17 mars dernier dont son fils fait la couverture. Alors qu'il venait de raconter sa collaboration avec la chanteuse cabverdienne Susani sur la chanson Pays des Merveilles, enregistrée dans les anciens studios de Césaria Evora, et les nombreuses rencontres que la musique lui a permis de faire au fil de sa carrière, la présentatrice a voulu clore l'interview avant d'être momentanément stoppée par son autre invité, Benoît Poulevourde. Et là vous êtes encore sur la route, puisque là vous êtes en tournée partout en France, dont à Paris, le 16 décembre prochain à l'Accor Arena. Si est-il drôle la vie, si est-il ce très bel album, Christophe, on est très heureux de vous avoir invité ce soir, aussi bien entouré, d'Amadou et Mariam, merci beaucoup à tous les trois. A voulu conclure Anne-Elisabeth Lemoyne avant d'être coupée par le comédien belge, si est-il ce bel enfant ? A alors demandé Benoît Poulevourde en parlant de la couverture de l'album de Christophe Maé. Ça aurait pu être moi. A souri celui qui a reçu ses premiers conseils du milieu de Johnny Hallyday, avant de répondre, mais si est-il mon fiston ? J'ai pris cette photo il y a quelques années et forcément, comme je parle de transmission, du temps qui passe. Point pris d'une certaine fierté face à la photo de son fils, le compagnon depuis 20 ans de Nadège n'a pas pu s'empêcher alors de confier, si est-il marrant, parce qu'il me ressemble énormément mais il ressemble encore plus à ma mère sur cette photo. Ce qui a provoqué les sourires de la tablée. Le petit Marcel comme l'a appelé Anne-Elisabeth Lemoyne a ainsi suscité une certaine émotion chez son papa, mais aussi à toutes les personnes présentes sur le plateau. Christophe Maé, pourquoi son fils s'appelle Marcel ? Récemment, le chanteur a révélé au micro de RFM la raison du prénom de son fils. Alors que le sexe de l'enfant n'était pas encore connu, durant la grossesse de sa compagne, le chanteur dont sa tâche a expliqué que sa femme et lui écoutaient en boucle la chanson de Jean-Louis Aubert, Marcel. Au point que lors d'un concert, Christophe Maé a appelé le chanteur pour lui demander s'il voulait bien venir reprendre cette chanson avec lui sur scène, ce que Jean-Louis Aubert a accepté. Si est-il à que le chanteur qui se fiche des récompenses s'est fixé et a décidé du prénom Marcel si le bébé se révélait être un garçon. La suite est connue de tous. Crédit photo, capture écran France 5. Crédit photo, capture écran France 5. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501